Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Le thème qui pourrait rassembler tous ces partages, c'est la vulnérabilité. C'est pas facile, en tout cas ça ne semble pas facile de faire face à notre vulnérabilité. Et pourtant, comme vous l'avez aussi dit, chacun, chacune, c'est ce qui nous rapproche des autres. Le fait de se dévoiler, comme on vient de le faire, tout à fait naturellement, parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça. Le fait de se dévoiler, ça ouvre le cœur, ça ouvre cet espace. Un espace d'accueil, un espace bienveillant. Hum. Et c'est tellement beau tout ça. Moi, ça me touche profondément. Je trouve que que l'on ait, que vous ayez suffisamment confiance pour vous dévoiler à ce point, pour témoigner, pour déposer des choses qui sont importantes. Et c'est tellement beau. Et il n'y a rien de tout ça qui ne devrait pas être là. C'est bizarrement dit, mais tout ça a sa place aussi. Tout ce qui est là est bienvenu. Et plus on va avoir la capacité de simplement le nommer, le dire, le déposer, plus on voit finalement que quand c'est déposé, c'est déjà presque terminé, en fait. Et c'est un bel exemple, une belle occasion de contacter ça, de sentir véritablement ça. C'est tellement beau d'avoir cette simplicité. En fait, c'est ça. La simplicité de dire les choses telles qu'elles sont. De ne pas chercher à rendre plus beau. De ne pas chercher à rendre moins beau. Mais de tout simplement se dévoiler tel que nous sommes dans l'instant. Et ça, c'est, je trouve, pour moi, c'est une grande qualité. Une grande qualité. Et pour répondre, au début, on parlait aussi de plaisir, de plus sentir, de plaisir, ou de vouloir avoir du plaisir. Mais moi, ce que je constatais dernièrement, c'est que notre plaisir, il est très conditionné à une histoire. Si je repense au plaisir que j'avais enfant, adolescente, jeune femme, à ce qui me faisait plaisir dans ces moments-là, à sortir, rencontrer des gens, vivre des événements dans une tradition ou une façon de faire qu'il y a eu à ce moment-là. Mais c'est des références passées, ça n'existe plus maintenant. Et souvent, on a associé le plaisir à des façons de faire d'être ou à des situations qui ne sont plus la réalité de l'instant. Alors, comment arriver à écouter ça vraiment avec le cœur et puis à avoir cette énorme bienveillance, beaucoup d'amour pour ça qui est là dans toute sa différence. Quand on est jeune, on peut avoir envie d'avoir des plaisirs très conditionnés. Pour avoir du plaisir, il faut sortir, il faut être avec des amis, mais peut-être qu'en fait, ce n'est plus comme ça maintenant. Il y a ce passage-là de la nouvelle année qui se termine. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour beaucoup, ça demande d'avoir du plaisir, d'avoir plein de gens, d'avoir, de faire quelque chose d'exceptionnel. Pour d'autres, ça va être de rester seul à la maison. Mais toutes ces façons de faire sont OK. C'est comme que je n'ai plus ce besoin maintenant de faire quelque chose d'exceptionnel pour marquer le coup dans un changement d'année ou tout autre moment non plus. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça des réunions parce que chaque fois qu'on se rencontre, pour moi, c'en est un événement grandiose. Puis j'aime aussi bien être seule et sentir, voir ce qui est là, vivre les choses dans une grande simplicité. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître ça ou est-ce qu'on reste accroché à des souvenirs de ce que ça devrait être? À des souvenirs que le plaisir, ça doit ressembler à ça. Ça doit goûter ça. ça doit se faire de cette façon-là. Et si ça l'avait changé? Et si finalement d'être tranquille avec soi-même ou avec une ou deux ou trois autres personnes simplement, c'était ça maintenant. En tout cas, c'est ça qui est là dans l'instant. Alors c'est ça, ce qui me venait tout à l'heure en vous écoutant, c'est est-ce qu'on peut revoir ça ici puis voir à quel point en fait on a été attaché à des histoires, à des souvenirs, à comment c'était ou même une idée de comment ça devrait être. Et comment en fait on peut s'attacher à une histoire, à un conte de fées, à une image de ce qu'on croit qui est le bonheur, le plaisir. qu'en fait on le sait, on ne sait pas tout à fait comme ça que ça se passe. Comme si on avait besoin d'embellir la réalité plutôt que de vivre ça tel que c'est. Qu'est-ce qu'il y a à embellir? Moi, j'écoute vos partages puis toute cette vulnérabilité ça me touche tellement et je trouve ça très beau. Alors, si on expérimentait d'être vrai, d'oser être vulnérable, de voir en fait le beau dans la plus grande simplicité qui soit, et pour moi elle est là la vie, elle est dans toutes ces petites choses du quotidien, tout ce qui est là, il n'y a pas ça qui est ça puis ça qui n'est pas ça. Il y a la tristesse qui peut arriver, il y a la toux qui peut arriver, il y a un malaise physique qui est là, qui me paraît, qui paralyse pendant un temps. mais tout ça, c'est pas, c'est nous qui mettons là-dessus une étiquette de pas bien, mal, quelqu'un qui parlait de l'ombre et de la lumière, je le sens dans l'ombre, mais c'est quoi le problème si je fais pas un problème de ça? en fait, qui se raconte quoi par rapport à ça? Et si tout ce qui est était vu à partir de ça, ni bien, ni mal, simplement ça, la vie. Et dans cette grande vulnérabilité, je trouve que réside notre plus grande force aussi. Parce qu'on arrête de vivre dans un monde imaginaire, dans un monde tel qu'on croit qu'il devrait être pour vraiment vivre notre vie telle qu'elle est. Et vivre notre vie telle qu'elle est, c'est avec tout ça qui est là. Avec le fait de la température, de l'environnement, de la famille, de notre situation financière, professionnelle, amoureuse. Tout ça. il n'y a rien à changer à tout ça d'autre que de changer mon regard de ça ici. Est-ce qu'on peut arriver à regarder ça avec ses yeux du cœur? Avec ses yeux de bienveillance, d'amour? et de voir qu'en fait, il n'y a rien à changer dans tout ça d'autre que mon regard ici de ça, de ce qui voit ça. telle qu'elle est la vie, elle est comme ça dans l'instant. Et dans ça, il y a ça qui porte ça. Même si temporairement, on dirait que c'est pas là. c'est ça qui est vraiment incroyable. Même si dans l'instant, il y a l'illusion qu'il y a un gros drame qui est là et que je ne vais jamais être capable d'aller au bout de ça, c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est l'histoire qui se raconte dans l'instant où on dit je pourrais jamais je suis rendue au bout de ma peine, au bout de ma douleur, au bout de... Même ça, ça va passer. Et là-dedans, on peut voir qu'en fait, ce qui tient ça en place, c'est que je le tiens. C'est que je m'y accroche, que j'ai tellement peur de lâcher parce que j'ai peur que si je lâche, je vais mourir. Mais en fait, c'est en lâchant puis en ouvrant que je vais pouvoir enfin être libre et vivre. Parce que ce que je tiens, c'est le film et c'est l'histoire. C'est pas la réalité. La réalité, c'est ça ici. Et ça ici, quand je suis là, je suis libre de tout ça. Si le film tient, c'est qu'il y a une prise dessus de qui? Pas dans le sens de culpabilité, dans le sens que quand je vais arrêter de m'y accrocher puis que je vais ouvrir la main puis ouvrir les bras, je vais voir qu'en fait, ce qui semblait me coller dessus, c'est que c'est moi qui le tenais. Et là, je précise, ce n'est vraiment pas dans un sens de culpabilité. C'est très important parce que quand on entend ça tout de suite, ça fait, ah, mon Dieu, je le tiens, mais oui, c'est OK. on fait tout ça. On dirait que quand il y a une peur, on s'agrippe. Et si on avait le courage d'ouvrir les mains comme ça puis d'expérimenter ce que ça fait. Et puis, aussi, qu'on voyait tous ces scénarios qu'on s'est faits, auxquels on a cru, que pour être heureux, ça prend ça, que pour être une bonne personne, ça prend ça, que pour être arrivé quelque part, ça prend ça. Mais on ne voit nulle part. On n'arrivera nulle part. Il n'y a nulle part où aller. Tel que nous sommes maintenant, c'est déjà complet. Alors, si on ne voit pas ça, que tel que nous sommes, c'est déjà complet, on va toujours être dans un rêve de vouloir s'accrocher à quelque chose, correspondre à quelque chose. Mais cette correspondance de ce qui nous apparaît être ce qui est à atteindre, elle est ici seulement. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la situation qui doit tomber. C'est le rêve que je me suis construit. le rêve que j'ai fait. Il n'y a à correspondre à rien de tout ça. Je peux avoir mal, je peux être triste, je peux être nostalgique, je peux être n'importe quoi. ça, ça, c'est déjà là. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour atteindre quelque chose ou pour arriver quelque part. Je suis déjà. et quand on réalise ça, on voit bien que peu importe ce qui se passe, ça, c'est là. même si je suis sur le dos puis je n'arrive pas à marcher tellement j'ai mal, c'est là quand même. Et quand je peux me déposer véritablement là-dedans et dire un grand oui à ça, bien, tout change. Pourtant, rien ne change. Puis même si cinq minutes après, c'est le flot de larmes qui arrive parce que je suis découragée, parce que je ne vais pas y arriver, parce que là, je vois encore que je suis retombée dans une histoire, que ça ne devrait pas être comme ça et que ça ne correspond pas à ce que je voudrais. Puis là, pouf, je vais revenir ici. Puis ça peut faire des mouvements comme ça tout le temps c'est OK. C'est ça aussi, la vie. La vie, c'est tous ces mouvements de vie qui ne font que passer. La réalité, c'est ici, maintenant, dans ce qui ne bougera jamais. On a passé notre vie à vouloir changer ce qui bouge tout le temps plutôt que de s'occuper de ce qui ne bougera jamais. et là, ce qu'on voit, c'est ça. Puis on revient ici et on revient ici dans cet endroit en nous qui ne bouge pas. Et là est notre sécurité. C'est dans cet endroit que je peux vraiment me poser et sentir à quel point je suis portée, aimée et en sécurité. c'est ça en fait. La paix, c'est c'est d'arriver à dire oui à tout. C'est pas de nager dans le bonheur nécessairement. Mais quand j'arrive à dire oui à tout, c'est un bonheur sans rien, sans raison. C'est de voir que c'est là, que la vie est là. dans tout. Notre question, c'est je sens que j'arrive pas à être véritablement heureuse ou à avoir du plaisir ou à goûter à la vie. C'est peut-être pas que je n'ai pas accès à ça. C'est peut-être que je me suis fait une image de ça qui ne correspond pas à la réalité. Dans une idée de le bonheur ou le plaisir, ça devrait ressembler à ça. Et s'il n'y a pas d'image de correspondance, d'idée sur ce que ça devrait être, et c'est tout ça tombé, mais c'est pas facile de faire tomber ça parce que c'est le rêve qui nous a tenus debout jusqu'à maintenant. Comme si la réalité n'était pas assez belle pour combler tout ça. Mais la réalité, elle est tellement plus belle, tellement plus vaste. Alors, ça fait une belle piste de réflexion pour voir que peut-être on s'accroche à quelque chose et que je peux juste regarder ça puis oser doucement ouvrir, faire cette expérience d'ouvrir. C'est-à-dire, OK, est-ce que je peux voir ça, est-ce que je peux expérimenter ça? Est-ce que je peux dire oui à cette idée que j'ai ou ce concept auquel je me suis accrochée? pour oser expérimenter ce qui est là véritablement. Et c'est beau parce que dans les partages de chacune, chacun, on voit qu'aussitôt que c'est déposé, il faut qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, on voit bien que tout ce que ça a besoin, en fait, c'est de s'ouvrir comme ça parce qu'en fait, on lâche rien parce qu'on ne l'a jamais véritablement tenu. On a l'impression de lâcher quelque chose puis je fais ce geste-là parce que ça ça explique un peu en mouvement, en mots, mais il n'y a rien qui est perdu ou il n'y a rien qui est lâché. Puis on se rend compte tout à coup que c'est comme une bulle tout simplement. qu'on est au cinéma puis qu'on est sur le fauteuil à regarder ce film quand le film est fini. Le film est fini tout simplement mais il y a toujours ça qui est là. Il y a comme une empreinte de ça qui reste ici. Mais la vie n'est pas finie parce que le film est fini. Au contraire, c'est comme maintenant le temps d'aller vivre avec tout ça. Puis de voir que toutes ces idées qu'on se raconte c'est comme des films qui se terminent mais il y aura toujours un autre film. Mais ce qui est réellement intéressant c'est ça ici qui voit tous ces films me passer et qui reste là impeccable. On s'imagine qu'il se passe tout ça on se raconte plein des soirs à propos de tout ça mais en fait ça ici ça reste toujours là ça voit tout ça. donc l'invitation c'est vraiment revenir dans ça ici qui ne change pas et de voir peut-être différemment tout ça qui passe merci 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 à vous d'être là avec tant de vulnérabilité temps d'ouverture de bienveillance d'amour c'est vraiment très 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 beau très inspirant merci c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment c'est vraiment Sous-titrage FR ?